Il change d'école, il est quand même perturbé. C'est juste que comme tant t'as donné plus d'osé... Mais avec les fouches remplis ! Comme elle a de l'argent, là elle peut le perturber. Si elle a pas d'argent, elle le perturbe pas. Alors aujourd'hui, on est avec Maëva de Mon Budget Bento qui est une spécialiste de l'épargne parce que je sais que vous faites n'importe quoi avec votre argent. Donc j'ai invité Maëva pour vous tirer les oreilles, vous êtes pas sage. Et Maëva va vous donner plein de conseils sur comment épargner des tactiques pour pouvoir augmenter son épargne. On a fait une fois vos questions, donc j'ai fait une fois vos questions sur Instagram qui a pas duré très longtemps parce que vous m'avez bombardé, donc je l'ai retiré. Donc on va poser les questions à Maëva et elle va nous répondre. Donc Maëva, présente-toi à l'audience YouTube de M&L Immobilier. Bonjour tout le monde, Maëva de la page Instagram Mon Budget Bento. Et donc mon objectif avec ma page, c'est de donner des informations sur comment gérer son budget et surtout en fait pour pouvoir financer ses projets. Donc ça peut être des vacances, mais ça peut être aussi des investissements immobiliers. Et tu as aussi écrit un livre, un très bon livre dont j'ai déjà parlé dans une vidéo. C'est quoi le livre et où on peut le trouver ? Alors mon livre s'appelle Mon Budget sur Pilote Automatique et on peut le trouver sur mon site internet ou directement dans les magasins Lafnac sur Comandre et Amazon. Très bon livre, je le recommande. Alors, où as-tu appris toutes ces méthodes de gestion Maëva ? Alors en fait, c'est des méthodes que j'ai apprises au fur et à mesure de mon évolution financière. Et en fait pour moi, c'était juste une façon pour moi de prendre la tête avec mon budget. Et après, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui galéraient. Donc je me suis dit, en fait, c'était peut-être pas si intuitif que ça. Donc c'est pour ça que j'ai écrit des livres, j'ai écrit tout ce que j'ai fait pour me faciliter la vie sur mon budget. Combien arrives-tu à épargner chaque mois ? C'est une question des gens. Alors, toutes les questions ne sont pas pertinentes, mais toutes les questions auront une réponse parce qu'ils veulent des chiffres. Alors justement, ça me permet de répondre à un commentaire que j'avais dit sous une de tes vidéos quand on avait fait un live ensemble. C'est possible, oui. Et il y avait quelqu'un qui m'a dit « Mais comment ça se fait que tu n'arrives pas à dire combien tu épargnes par mois ? » Sauf que moi, je suis commerciale. Donc en fait, il y a des mois où j'ai des très très gros salaires et des mois où j'ai un salaire normal. Faut-il faire une moyenne parce que… Je ne sais pas, je pense qu'à l'année, je dois mettre entre 10 et 20 000 euros. 10 et 20 000 euros. On va dire 15 000. Voilà. Donc ça fait à peu près 1166 par mois, je pense à peu près. Oui, en fait, je pense que je mets plus que ça. Bon, elle met plus de 1 000 euros par mois de côté. Donc voilà. « Quelle est l'apport de revenu que je dois épargner alors que je vis chez mes parents ? » Alors, si tu vis chez tes parents, il faudrait que tu mettes au moins, je pense, 2 tiers de ton revenu. Bon, après, ça dépend, bien sûr, si tu es un petit job d'étudiant et que tu gagnais 700 euros. Ce n'est pas pareil. Mais tant qu'on vit chez les parents, qu'on n'a pas de loyer, c'est dire au moins mettre l'équivalent d'un loyer. Puisque du coup, quand on va partir de chez les parents, si les personnes, elles veulent l'acheter directement, par exemple. Ce que je recommande aux jeunes, acheter directement. Ne faites pas l'erreur d'aller louer. Voilà, et du coup, comme ça, tu peux déjà montrer à ton banquier, moi, je mets déjà 700, 800 ou 1 000 euros par mois de côté. Et du coup, le banquier, ça va le convaincre. D'accord. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Quand on est chez ses parents, mettez le maximum de côté. On ne vous a pas dit de ne pas vivre, mais c'est le moment de votre vie où vous allez pouvoir le plus épargner de toute manière. C'est le meilleur bon plan épargne. Parce que le jour où vous partez, c'est terminé. Quelle part de revenu je dois épargner alors que nous sommes quatre ? C'est une famille avec papa, maman et deux enfants. Là, ça dépend aussi du revenu, ça dépend des charges. En cas, tu dis une part. Oui, après pour moi, le minimum du minimum du minimum, c'est 10%. Parce que sinon, ça veut dire qu'on n'épargne quasiment pas. Après, de nous, ce serait plutôt 20%. 20%. Alors, j'ai 15 cas de côté. Que me conseilles-tu de faire ? Déjà, il faut que tu gardes de côté une épargne de précaution. Donc, l'épargne de précaution, c'est pour tous les imprévus qui arrivent tout le temps, en fait. Et puis ensuite, pour tout ce qui est placement, donc ça va être… Alors, j'ai vu un truc. Il y a la partie provision. Je t'ai fait. T'as 15 000, mais tu sais que dans deux mois, tu vas partir en vacances et t'auras besoin de 2 000 ou 3 000 euros. En fait, t'as pas 15 000. T'as 15 000. Ensuite, t'as enlevé ton épargne de précaution. Et avec ce qui reste, ce que tu veux placer, ça, ça dépend vraiment de son âge, de son objectif. Je ne sais pas, moi, si on veut faire une opération de marchand de biens, ça peut servir d'apport pour enclencher la première opération. Si on veut acheter sa RP, si on veut placer en bourse, quel âge on a, est-ce qu'on a des enfants ? Donc, je suis d'accord avec moi que c'est une question, il faut connaître la personne. Il faut connaître la personne, il faut connaître sa situation. Tu fais des coachings ? Non. En fait, j'ai bien la communication, tu vois, ou en ouvrier. Je vous donne les infos, après vous faites ce que vous voulez avec. Alors, le mieux pour toi, alors cette question-là aussi est pas mal, ça serait ouvrir un PEL ou un PEA ? Moi, je crois que ce n'est pas du tout les mêmes objectifs. Là, ça n'a absolument rien à voir. Si tu vues directement, tu vas sur le PEA. Si tu ne veux pas de rendement et juste mettre de l'argent de côté, tu vas sur ton PEA. Mais la question montre que la personne, elle ne sait pas ce qu'elle veut faire. Oui, c'est ça, clairement, c'est pour ça qu'il y a deux mots. Oui, mais je ne peux pas décider à sa place. Mais je pense que tu as bien répondu. Si tu veux du rendement, c'est le PEA, clairement. Et puis, si tu veux mettre de l'argent de côté dans un but d'un achat immobilier plus tard, c'est un PEA. Voilà, donc PEA, plan épargne en action. As-tu des formations pour nous apprendre à gérer ? Non, je vais mon livre et franchement, les retours que j'ai du livre, les personnes qui me disent, j'ai toute ma vie que j'ai travaillé, j'étais à découvert. Et j'ai lu ton livre, au bout de trois mois, au bout de six mois, j'ai plus de découvert et j'en ai plus jamais eu. Je pense que le livre est une bonne chose. Je pense que la formation, parce qu'en fait, il y a des gens qui... Des gens qui n'aiment pas lire. Exactement, il y a des gens qui ne veulent pas lire. Et s'ils ne veulent pas lire, eux, je pense que la formation serait une bonne chose. Et je connais des gens qui ont du mal à gérer leur budget. Ils ont besoin qu'on leur explique comment gérer un budget. Alors, qui t'a donné cette idée de livre ? C'est mon frère qui m'a donné l'idée de livre. Enfin, parce que mon frère, quand il y avait chez moi, on avait souvent des débats, etc. Et moi, je lui disais, en gros, c'est bon, les gens, il faut qu'ils s'aident eux-mêmes. Il ne faut pas venir les prendre par la main. Il faut leur dire ce qu'il faut faire. Et il m'a dit, non, mais pour toi, c'est facile de gérer ton budget, mais pas pour tout le monde. Tu n'as qu'à écrire un livre, comme ça, tu expliqueras aux gens comment faire. Du coup, je l'ai pris au moins. Et tu as écrit le livre ? Oui. Tu as entendu combien de livres sans indiscrétion ? La dernière fois que j'ai regardé, je crois que j'étais à 2800, comme ça. C'est pas mal du tout ? Oui, non, c'est pas du tout. Ah oui, c'est pas mal du tout. On en a quelques, c'est plus de 100 livres par mois. Oui, c'est ça, c'est à peu près 200... 200 livres par mois ? Ah oui, non, c'est pas mal du tout, du tout, du tout. Je suis fier de toi, c'est comme ça, c'est une vraie réussite. Tu conseilles aux gens d'avoir combien de comptes en banque pour pouvoir gérer son budget ? Autant que nécessaire. C'est-à-dire ? Donne-nous des exemples. Moi, par exemple, comme je séparais avec le père de mon fils, j'ai un compte spécifique pour mon fils, où on met tous les deux l'argent. Et tout ce qui est, par exemple, l'école, le sport, le truc comme ça, tout ça, ça va sur ce compte-là. Par exemple, moi, comme j'ai plusieurs biens immobiliers, j'ai un compte par biens immobiliers, ce qui me semble logique. J'ai plusieurs biens immobiliers, il y a du patrimoine, les gars. À partir de deux, on en a plusieurs. Mais elle n'est pas célibataire, vous avez entendu tout à l'heure. Mais il y a du patrimoine, les gars. On parle de choses sérieuses. Mais quoi ? Déjà, il faut un compte pour les charges fixes et un compte aussi pour tout ce qui est la vie de tous les gens. Parce que vider son compte et après se rendre compte qu'on a la facture de EDF ou je ne sais pas quoi qui va tomber et qu'on a plus d'argent. C'est comme ça qu'on tombe dans le découvert. J'ai de l'apport, je veux acheter un appartement. Conseilles-tu de mettre l'apport ou de le garder ? Alors, j'ai envie de dire, déjà, ce n'est pas forcément toi qui va choisir. Ce n'est pas plutôt la banque en fonction de leurs exigences. C'est toujours bien de l'avoir. Vous ne savez pas dire forcément qu'il faut le mettre. Je pense qu'il faut l'avoir. Et après, c'est la négociation avec la banque. Parce que par exemple, tu peux très bien avoir les 10%, mais tu peux dire, moi, je ne vais payer que la caution bancaire et les frais de dossier, par exemple. Et demander à la banque de payer les frais de notaire. Après, c'est une négociation. Mais toi, j'ai du bien, ça, on te sait bien. Mais qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un ? De mettre son apport ou de le garder aujourd'hui ? Ah, si tu peux le garder, vous voulez le garder. Tu penses que tu... Après, ça dépend. Parce que moi, pour moi, j'aime bien les gens qui disent garder son apport. Mais quand tu gardes ton apport, tu as une traite qui est plus haute aussi. L'apport, ça te permet aussi de, comment dire, de maîtriser ton endettement. Tu vois, parce que si jamais tu n'es pas d'apport, justement, ta mentalité sera plus importante. Si tu veux faire une autre opération derrière, tu peux débloquer, etc. C'est pour ça que je dis aux gens, tu sais, parce que maintenant, oui, sans apport, 110%. Non, mais sans apport, on peut acheter sans apport. Mais ce que je veux dire, c'est que croyez pas que vous allez avoir l'avantage de garder votre apport. Et il n'y aura pas une conséquence négative. S'il y a du positif, il y a du négatif. Et quand vous êtes sans apport, et bien votre endettement est plus haut. Donc, si vous les rachetez après, c'est plus compliqué parce que vous avez plus d'endettement. Et puis, vos fins de mois sont plus difficiles parce que vous avez une traite qui est plus haute. J'hésite entre acheter de l'IMO ou de la crypto. Que me conseilles-tu ? Alors là encore, c'est deux supports qui n'ont absolument rien à voir. Il y en a un qui est hyper volatile. D'ailleurs, en ce moment, ils se mordent les doigts. En ce moment, c'est en mode... T'as de la crypto ? Ouais, j'en ai, mais pas beaucoup. Franchement, les cryptos, j'ai envie, mais des voix, vous voyez. Non, mais les cryptos... C'est trop volatile, pour moi. Ça veut dire que c'est soit un placement sur le long terme, où tu dis, il faut croire en la techno, sur la blockchain, etc. De dire, bon, dans 10 ans ou dans 15 ans, ça va devenir un truc standard de payer en crypto, etc. Moi, je pense que oui, par contre. Je pense que oui, parce que c'est un moyen sécurisé de paiement. Mais après, les gens qui veulent faire, tu vois, un coût... En fait, tu ne sais pas comment on va faire le marché. S'il va faire ça, s'il va faire ça. D'ailleurs, ma formation est disponible en crypto-monnaie. Donc, vu que j'ai besoin d'acheter un bitcoin et que ça peut compliquer pour moi, si vous voulez acheter la formation en crypto-monnaie, ça m'aidera à avoir mon bitcoin beaucoup plus vite. Es-tu propriétaire et si oui, comment tu as fait ton parcours d'investisseuse ? Alors, je n'ai pas commencé par un investissement, même si ça s'est révélé être un investissement. C'était ma résidence principale. Oui, que je connais. Je ne connais pas la résidence, mais je sais où tu habites. On ne dit pas la ville, mais c'est une vraie parée. C'est la ville où les prix sont le plus montés sur les cinq dernières années. Donc, j'ai acheté la résidence principale. Après, j'ai fait l'investissement que les gens d'Internet détestent. Moi, je suis contente de l'avoir fait. J'ai fait un tunnel. Déjà, j'ai acheté dans une ville que je connaissais, c'est où j'habitais avant. C'est une ville qui n'est pas trop loin de la Défense. Ah oui, déjà, tu es bien placée. Ce n'est pas un tunnel dans une... Oui, parce qu'avant 2018, tu pouvais faire du tunnel quasiment partout, sauf dans les campagnes-campagnes. Et maintenant, c'est uniquement les villes principales et les villes secondaires, mais pas les villes tertiaires. Selon toi, quels sont les meilleurs livrets d'épargne ? Il n'y a pas de bons livrets d'épargne. Alors, comment on fait pour épargner si on veut épargner ? Parce que les livrets, c'est quelque chose de bien spécifique. C'est les livrets A, L&D, les livrets... L&D, c'est le développement durable, c'est ça ? Oui, c'est ça. Mais tous ces trucs-là, tu as genre max 1% et l'ivraie de banque, c'est carrément genre 0,5, 0... Enfin, en fait, c'est un compte... Alors, sur quoi on devrait mettre son argent pour l'épargne ? Il faut le mettre où ? En fait, il faut mettre un peu partout. Parce que j'ai dit, l'épargne de précaution, il ne faut pas la risquer. Parce qu'on peut en avoir à tout moment. Après, tu vas avoir, on a parlé du PEA déjà. Il y a l'assurance-vie, l'assurance-vie... Le PEA, on peut choisir ses actions ou pas ? Oui, bien sûr, oui. Tu peux les choisir, par contre, je ne peux pas prendre des actions... J'ai eu un PEA, mais non, j'en ai plus, mais j'en ai eu. C'est que pour les actions françaises ou européennes. Et après, tu peux détenir des actions étrangères, mais à travers des ETF, des trackers. En gros, un ETF, il va suivre un rente boursier. Et donc, si cet ETF... Comme le SLP, c'est un taxon. Oui, exactement. Ça peut être le CAC 40 pour des trucs européens, mais voilà. Et en fait, tu auras une entreprise française qui va gérer ce tracker. Et donc, du coup, c'est comme si tu avais... Ah non ! En fait, comme c'est une entreprise française qui gère le tracker, c'est comme si tu avais investi en Europe, mais c'est calqué sur l'indice étranger. Voilà, exactement. Ah, les manouilles. Ça, c'est de la manouille. Ce n'est pas de la manouille, c'est la loi. C'est légal, oui. Voilà. Donc, tu as ça. Après, tu as des personnes qui ont des plans épargne d'entreprise, par exemple. Tu peux avoir des actions moins chères de ton entreprise. Oui, ça, c'est bien, ça, les plans d'entreprise. Franchement, il y a des contrôles. Et avec, c'est défiscalisé ? Que penses-tu des assurances-vie, justement ? En plus, c'est la dernière question. Oui, oui. Donc, l'assurance-vie, pour moi, c'est un super support parce que tu peux avoir plein de trucs dedans. Tu peux avoir des ETF, tu peux avoir des fonds d'investissement, tu peux avoir de la SCPI, tu peux avoir du fonds euro. Le fonds euro, c'est garanti. Tu peux avoir des mots ? Qui dit garantie, dit pas des... Petit rendement. Voilà, petit rendement, mais c'est garanti. Donc, en fait, ce qui est bien, c'est la versatilité de l'outil. Et puis, il y a des avantages fiscaux aussi associés, par exemple. Ça ne rentre pas dans la succession. Dans l'assurance-vie, en fait, je peux mélanger plein de petits trucs. Et je peux choisir. Oui. Mais ça, c'est un truc de fou. Oui, non, non. L'assurance-vie, franchement, je pense que tout le monde peut avoir de l'assurance-vie. Après, ce n'est pas tout le monde qui sait gérer les différents supports. Donc, on peut opter pour de la gestion pilotée. Il y a beaucoup d'entreprises qui font de la gestion pilotée. En gros, tu leur donnes l'argent, tu leur dis... Débrouillez-vous. Il faut faire attention aux frais. Frais d'entrée, frais de sortie, frais d'arbitrage. Voilà, beaucoup de banques qui se gavent un peu avec des gros pourcentages en frais d'entrée, etc. Donc, il faut faire attention. Moi, j'ai beaucoup d'assurance-vie. Tu as beaucoup d'assurance-vie ? À chaque fois, je vais donner vos trucs. Bon, alors, est-ce que tu recommandes de prendre un plan d'épargne-retraite ? Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ? Alors, moi, j'ai un résur, c'est un peu mi-figue, mi-raisin avec le PER. Parce que moi, mon plan d'épargne-retraite, c'est mon immobilier. C'est pour ça que j'ai commencé par ça. C'est que quand j'arrive à la 50M, par là, je n'ai plus de crédit, je n'ai plus rien. Voilà. Et il y a des personnes qui ne font pas l'immobilier. Chacun a ses choix et chacun gérera les conséquences de ses choix en tant que voulu. Et du coup, le plan d'épargne-retraite, il y a des avantages, notamment… Mais en fait, c'est des avantages plus pour les personnes, par exemple, qui ont des gros salaires. Parce que ça te permet de défiscaliser. Ce que tu mets sur ton PER, tu le retires de ton net imposable. Et ensuite, le truc, c'est qu'ils ont rendu plus flexible le PER parce qu'avant, tu ne pouvais sortir vraiment qu'à la retraite ou si jamais, voilà, tu étais en suremblèlement, un truc comme ça. Et maintenant, ils ont rajouté la résidence principale. Donc, du coup, ce qu'il faut faire attention avec le PER, c'est que si tu défiscalises quand tu fais ton versement, si jamais tu sors, par exemple, pour acheter ta RP, et que quand tu as mis ton versement, tu étais dans la tranche à 11%, par exemple, que tu ressors à 30%, Eh bien, du coup, tu vas être imposé à 30%, alors que si tu avais payé tes impôts à l'entrée, à 11%, tu aurais été moins imposé qu'en sortant. Bah oui. Donc, il faut faire attention quand on est jeune parce qu'en général, quand tu commences ta carrière, c'est là que tu n'es pas très… moi, je ne me considère plus dans les jeunes. Elle approche la quarantaine, mais elle a dit mal à le dire. Mais en plus, tu as fait ta teinture pour la vidéo. Ouais. Comme ça, il n'y avait plus de cheveux blancs. Elle m'a dit non, je devais être dans la semaine dernière. Elle n'avait pas encore fait la teinture là. Elle est magnifique. En plus, avec un beau sourire. Mais voilà, toi, pour dire, le PER, attention, de bien faire ses calculs si vous voulez défiscaliser les versements. D'accord. Et toi, tu penses que vaut mieux faire de l'IMO qu'avoir un PER ? C'est ton avis ? En fait, ce que… En tout cas, c'est son choix personnel. Oui, voilà, c'est mon choix personnel dans le sens où je pourrais faire des gros versements sur mon PER, parce que j'ai des gros bonus, je pourrais très bien le dire, et j'ai une imposition très forte, et me dire, voilà, je mets l'argent sur mon PER, et je le sortirai quand je serai à la retraite. Parce que l'idée, c'est qu'en gros, tu entres quand tu es actif et à la retraite, comme ton revenu baisse, et bien, c'est là que tu sors de l'argent et des moins, bref. Enfin, il y a plusieurs règles, c'est assez compliqué, mais je ne maîtrise pas tout. Et mon truc, c'est que moi, ce qui me dérange, c'est que, par exemple, il faut me dire, oui, j'avais 10 000 euros sur mon PER, je suis imposée à 41%, donc je vais économiser 4 000 euros d'impôt, et je me dis, l'argent, je l'ai mis, et pendant encore 30 ans ou 20 ans, je n'ai pas y touché. Mais quand tu as... Ah ouais, l'immobilier, c'est différent. Tu as investi une petite somme, ce n'est pas pareil. Voilà, ce n'est pas mon argent. En fait, moi, quand je fais de l'immobilier, j'estime que ce n'est pas mon argent, en fait. En fait, c'est l'argent de la banque. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, je préfère, si je dois mettre 20 000 euros, je préfère, limite, le mettre en apport pour faire passer mon dossier. Non, mais je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que l'immobilier... Il se trouve que les élevés, c'est le plus important. L'immobilier, oui, je suis d'accord avec toi. Et même si tu veux faire du locatif, je pense plutôt à l'immobilier commercial. Oui, ça, j'aime bien. Ne t'inquiète pas, je suis en train de... Bon, ça, c'est des trucs, chose que je fais à titre personnel. Les taux d'emprunt montent. Penses-tu que ça va continuer ? Qu'est-ce que tu penses des taux d'emprunt ? Est-ce que tu penses que ça va continuer ? Ben, ça peut remonter. En fait, quand c'est descendu, les gens disent, non, ça descendra jamais. Ça descendra jamais aussi bas, ça descendra jamais aussi bas. Et puis, j'ai pas de boule de cristal. Non, mais c'est descendu tellement bas que je pense que même si ça remonte un peu, ça change pas grand-chose. Moi, c'est mon allume. Et toi ? Oui, après, dans un sens et de l'autre, c'est pas la même chose. Parce que de 1 à 2, ça fait plus 100%. Oui, oui, mais... Mais à la fin, pour les gens qui ont connu des taux, moi, quand j'ai acheté vers 2013, j'avais un taux genre de 3 ou 4%. J'ai acheté avant 2013 et j'ai eu un taux au-dessus de 4%. J'ai eu 450 ou 475, le premier. Tu regardes le taux du livret 1, dans le temps, et ça te dira à peu près les taux d'emprunt à l'époque. Le livret 1, ça veut dire que dans le temps, c'était quelque chose de rentable. Oui, parce qu'avant, c'était 8%. 8% de livret 1 ? C'est à quelle année ? Pendant nous, on était jeunes. Ah, c'était jadis ! Là, tu parles un truc. Tu veux pas, Gouda ? Il y avait pas Facebook. Instagram, on n'en parle pas. Est-ce qu'il y avait Internet même ? Non, il n'y avait pas Internet. Quand les taux sont bas, en fait, ça veut dire que t'as des rendements bas, surtout ce qui est sécurisé. Donc, du coup, c'est des bases communiquantes. Oui, mais je sais très bien. Tu peux pas placer à 10% et emprunter à 2%. Ça n'a pas de logique. Je suis pas fort en placement, mais quand même, j'ai des bases. Alors, je suis toujours à découvert comment faire pour quitter cet engrenage. Achète le livre. Non. Mais moi, je te dis, achète le livre. Déjà, tu devrais déjà l'avoir. Je pense que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à remonter la pente. Voilà. Donc, en fait, il va falloir que tu revois toutes tes dépenses. Peut-être que tu revois ton niveau de vie aussi. Peut-être que tu vas beaucoup au restaurant, que tu vas à des fois en vacances, que tu acceptes toutes les invitations. Alors, en fait, il y a des moments où il faut juste dire aux gens que ce n'est pas ma priorité. J'ai fait une vidéo qui s'appelle « Tu vis au-dessus de tes moyens ». Et clairement, moi, je pense que... C'est pas méchant contre la personne qui a posé cette question. Je n'ai pas de jugement. Mais si vous êtes toujours à découvert que vous n'arrivez pas à remonter et ressortir de cet engrenage, il y a des dépenses que vous faites que vous ne devez pas faire. Peut-être que vous vivez dans un appartement trop cher. Voilà, tu touches au point... Je n'en ai rien à foutre, moi. Non, mais moi, je le dis souvent. Je dis souvent, il y a des personnes, en fait, qui... Souvent, par exemple, les femmes après une séparation avec leurs conjoints, elles vont vouloir absolument garder l'appartement pour ne pas perturber les enfants, enfin, pour un tas de... Tu sais quoi ? Non, non, non. Tu sais quoi ? Moi, j'ai des femmes dans mes formations qui te disent « Oui, mais pour ne pas perturber l'enfant... » Non, mais ça va plus le perturber d'être pauvre et d'être... Non, 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 non. Quand je leur dis qu'elles ne veulent pas perturber leur enfant parce qu'elles ne veulent pas déménager et tout, faire une occasion de leur RP ou vendre leur RP, je dis « Mais si tu vends ta RP, tu gagnes 300 000. » Ou si tu gagnes 300 000 tous les 3-4 ans, tu le fais changer d'école ? Oui. Il change d'école, il est quand même perturbé. C'est juste que comme t'en t'as donné plus d'osé... Mais avec les fouches remplies ! Comme elle a de l'argent, là, elle peut le perturber. Si elle n'a pas d'argent, elle ne le perturbe pas. Elle le fait ça. Tu es dans un groupe, je crois même que tu l'as déjà entendu. Mais en fait, c'est un cercle vicieux parce que tu dis « Si tu as de l'argent, tu le perturbes. Mais si tu n'as pas d'argent, tu ne le perturbes pas. Mais si tu ne le perturbes pas, tu n'auras jamais d'argent. » En fait, au bout d'un moment, je suis désolée, il faut avoir les bonnes priorités. Est-ce que c'est que ton enfant ait ses copains et copines à l'école ou qu'à la fin du mois... Tu lui donnes à manger. Voilà. Alors, j'ai vraiment besoin d'aide. Je suis proche du sur-endettement. Je ne sais pas comment faire. Ça, pour moi, c'est quasiment impossible à répondre parce que je ne sais pas à quel point tu es endettée. Est-ce que tu as des crédits conso ? Après, il y a forcément des crédits conso. J'imagine qu'il y a du crédit conso. Le dossier de sur-endettement, je crois que c'est 80% il y a des histoires de crédit conso. Je n'ai jamais fait de crédit conso. Mais qu'est-ce que tu en penses ? J'en pense que du mal. Ah si, j'ai fait un crédit conso une fois. Je me séparais avec le père de mon fils, mais je déménageais en même temps. Et donc, du coup, j'avais des dépenses que je n'avais pas prévues. Et donc, juste mon canapé, je l'ai acheté en trois fois. En fait, en deux fois. Ouais, mais vas-y, on parle des crédits conso. C'est ça mon expérience du crédit conso. Mais pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, tu fais un pari sur l'avenir alors que l'idée, c'est plutôt de retarder ton achat et de mettre de côté l'argent qui sera nécessaire pour faire ton achat. Moi, je suis d'accord avec ça. Il vaut mieux acheter plus tard. Voilà, moi, je suis pour l'achat cash. Cash, cash. Enfin, tu vois, je veux dire, tu dois changer ton canapé. Moi, je déménageais, donc je n'avais pas de canapé. Il fallait bien que je m'asseille quelque part dans ma somme. Mais si tu as déjà ton canapé et que ton canapé ne te plaît plus, le temps d'épargner pour acheter un nouveau canapé, tu t'assieds sur celui qui ne te plaît plus. Voilà, tu peux t'asseoir sur un canapé qui ne te plaît plus pendant quatre mois. Ça ne va rien faire. Moi, tu sais quoi, je vais raconter un truc. Le premier appartement que j'ai dû meubler, j'avais acheté un canapé, je m'en rappelle, sur le bon coin, avant l'eau. Et c'était une sorte de canapé qui était un peu en sky, il était un petit peu abîmé. J'avais mis une sorte de plaid et tout dessus. Franchement, il a tenu presque un an et voilà. Le crédit conso, en dehors des choses qui sont vraiment essentielles. Et moi, ce qui me choque le plus, c'est un crédit conso pour machine à laver. Parce qu'il y a des choses dont tu ne peux pas le passer. Tu es obligé d'avoir un réfrigérateur, tu es obligé d'avoir une machine à laver. Mais c'est des trucs qui coûtent 300, 400 euros. Donc, pourquoi est-ce que tu n'as pas ces 400 euros pour te voter pour ça ? Et donc, en fait, c'est là que tu es dans le cercle vicieux. Parce qu'en fait, tu n'as jamais de capacité d'épargne. Parce que tu n'as toujours des mini-crédits, des paiements plusieurs fois qui s'accumulent. Et du coup, après, tu es dans un cercle vicieux où tu es toujours dans la course à rembourser, rembourser, rembourser. Alors que dans la vie, tu devrais... Et puis, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand tu vis chez tes parents, si tu as la capacité de vivre chez tes parents une fois que tu as fini tes études et que tu peux travailler, en fait, c'est là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en tête dès le départ. Ils vont déménager tes parents le plus rapidement possible. Après, après, j'ai... Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu es chez tes parents, il y a des désavantages, mais il y a aussi de très gros avantages. Par exemple, tu peux mettre 400, 500 euros de côté, comme ça, tu sais que le problème... Tu sais, quand tu vas prendre ton appartement, tu pourras prendre ta machine à laver d'un seul coup. Tu pourras faire plein de trucs comme ça d'un seul coup. Donc, j'espère que vous aurez appris beaucoup de trucs dans cette interview. On va vous mettre les liens de Maëva. Vous allez voir, il y aura l'Instagram qui va s'afficher et tout ça. Je vais mettre un maximum de liens pour le livre et autres. N'hésitez pas à les suivre Maëva, un compte très intéressant. Tu as combien d'abonnés ? 30 000. Moi, je t'ai connu à 4 000 et quelques, tu as explosé ! Tu es gentil, tu es mignonne, ils s'abonnent à toi, ils ne s'abonnent pas. Moi, ils regardent et tout, après, ils ne s'abonnent pas. Ou ils s'abonnent, ils prennent l'information et ils ne désabonnent pas. Pourquoi ils deviennent des réagérés ? J'ai des coups de petit vite en suivant. Ouais, mais après, tu sais, des fois, je leur dis la vérité. Les gens n'aiment pas trop la vérité. Non, ils préfèrent épargner. Toi, tu es mignonne, tu es gentil, tu leur dis le PEA et ceci. Moi, aujourd'hui, vous êtes des clébards. Faites comme vous le sentez et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye.